Mesdames, Mesdames, Messieurs, dans le cadre d'une promulgation de relance cinématographique dans la poitrine du gouvernement, au sein du gouvernement, je voudrais vous dire ce que nous comptons faire prochainement. Parce que, sachez d'abord que je suis un, mais alors vraiment, un cinéqueu averti. Cinéphile, cinéphile, autant dire un cinéqueu. Je savais qu'avec le français j'aurais des problèmes. Enfin, je suis un amateur, voilà, un amateur, un vrai. Et depuis tout petit déjà, moi, ah oui, j'avais mes oreilles ouvertes à l'écoute des premiers balbutiements du cinéma muet. Et après, là, j'ai été muet d'admiration devant le cinéma parlant. Ouh là là, vous le vous dites, mon film préféré de toute l'histoire du cinéma, c'est Dallas. Parce qu'il n'y a pas de début et de fin. C'est une oeuvre implacable et magnifique. Où est-ce que si tu ne comprends pas un épisode, Clète, Mariette, le lendemain, tu as le même sur le no-chain. Moi, depuis le début que ça a commencé, je suis une véritable cure de Dallas-aux-thérapies. D'ailleurs, l'autre jour, René Thierry de la télévision me disait, monsieur, hein, à moi, hein, je... Vous êtes vraiment un intellectuel. Je dis, non, non, vous, vous êtes un intellectuel. Moi, je suis un grand intellectuel. Je sais bien que quand on me voit, qu'on me chasse hier de rien. Mais ce n'est pas la vie qui fait l'ascension, ce n'est pas l'air qui fait le moindre, vous savez. Moi, j'ai toutes les vedettes préférées que j'ai aimées dans les années 40, elles sont encore ici, hein. Allez, Burt Cooper, Errol Strécy, Ingrid Stanouet, Barbara Moneroux, Olivia de Garland, Mickey Rouni. Mais tout le monde peut se tromper, hein, madame. Mickey Rouni, non, c'est vrai. Mickey Mousse. Tout ça, j'adore. Et je suis déceptionné que, en Belgique, le cinéma, ce n'est pas terrible, n'est-ce pas ? On peut dire qu'en Belgique, le cinéma est parti de rien pour arriver... Je ne t'ai rien demandé, hein. Mais après, ça fait plaisir de voir que tu... que tu sais suivre. Alors, il y en a qui disent, mais c'est parce qu'il n'y a pas de studio en Belgique. Mais oui, il y en a. Écoutez, rue de la Loi. Tu as 800 mètres de studio. En longueur, hein. Avec des chambres, des escaliers, tout ce que tu veux. Il y a même une grande maquilleuse, là, hein, qui a maquillé, aux dernières élections, un socialiste en PRL. Les électeurs n'y ont vu que du feu. Il n'y avait pas assez de maquillage pour en faire un ministre, hein, mais enfin... Plus... Alors, il y en a qui disent, mais il n'y a pas de comédien en Belgique. Je dis ça, on n'a qu'à les former, hein. En Amérique, il y a un petit comédien qui est arrivé grand président. Eh bien, en Belgique, on a des tas de petits présidents de rien du tout qui pourraient devenir de grands comédiens. Évidemment, on parle du jour sur le lendemain, hein. Il faudrait des cours de diction pendant cinq ans. En cours accélérés. Mais on a des stars en Belgique, vous savez. Allez, j'engonne. C'est pas une star, ça. Oh, je vais le voyer un peu sur ma télévision, hein. Pas entièrement, hein, parce que... La justice nourrit son homme, hein. Je me demande comment sur un plateau de la balance, ça peut tenir. Non, mais j'ai acheté un deuxième téléviseur pour la voir en entier. Oui, parce que c'est énervant de ne pas voir un gole entier sous son écran, hein. C'est embêtant. Bien, moi, je vois Jean Gaulle dans un film, il serait doublé, évidemment, hein. Ah oui, parce que... Non, on a l'impression qu'il a tourné trois fois de suite « Singing is the rain ». Il a attrapé fort au pied. Et moi, je vois Jean Gaulle dans un film sur le football, avec un dialogue de Boris Vian. Tiens, je vois déjà un scénario pour lui. J'irai casser sur notre tour. Oh, 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 oh. Je vois aussi un film sur les finances en Belgique. « Simonnet m'était compté ». Je vois aussi un film érotique, parce que les Français font des films érotiques avec pas grand-chose, hein. Emmanuel 1, Emmanuel 2... Mais vous savez, tu l'as vu. Emmanuel 3, Emmanuel 4, maintenant, il y a Emmanuel 5 qui va arriver, hein. Eh bien, nous, on pourrait faire un film érotique en commençant un numéro au-dessus. « Martin 6... » Tu vois, il t'érotique, j'ai j'allais. « Martin 7, on continuerait par 8, puis par 9, pour terminer par tous. » On voit ceux qui ont l'expérience. Et alors, on pourrait faire un film d'espionnage policier, aussi, dans les fourrons, en VMO. Version manifestement originale. L'avantage, on les fourrons, hein, c'est que si tu vas là un dimanche, au printemps, avec un peu de soleil, tu as toute une figuration gratuite. Toutes les bêtes que tu veux. Les gendarmes, les chevaux et les extrémistes. Et je vois ça dans un beau scénario de Hemingway. Ernest. Pour Kerrickson, le glas. On pourrait aussi faire des films catastrophes en Belgique. Ça, on est doué pour les catastrophes. Enfin, ça. Oh, oui, 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 ça. Évidemment, on n'a pas de matériel et pas d'argent pour acheter des posséidons, par exemple, hein. Non, il ne faut pas faire le naufrage des posséidons. Ni du rainbow warrior. On ne peut pas, nous, hein. Tu as déjà vu l'état des barquettes au bois de la camp. Vraiment, tu vas me dire « On a le mercator, là, au stand. Mais si tu passes à côté, respire pas trop, hein, parce que c'est long. » Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire couler qui ne coûte pas cher ? On pourrait faire le naufrage du FDF. Oui, mais on arrive trop tard, hein. Ou alors, il faudrait faire comme le Titanic, le renflouer d'abord. C'est ça, hein. Mais tu sais, on pourrait faire des remakes en Belgique. Ça, on pourrait faire des remakes. Remakes. La parole du sangouas sur scène. Je vais expliquer.